Générique Je vous ai entendu en parler dans une des émissions précédentes de Valde, comment il se situait par rapport au fait que je suis connu, je me fais des meufs et j'ai de l'argent, mais en fait on s'en fout. Ce que t'as connu aussi, c'est ça que tu vas nous dire ? Non, pas les meufs, non. Pas les meufs ? Mais l'argent, oui. Pourquoi que l'argent ? Alors t'as pris qu'un solde et deux plaisirs, toi ? Parce que moi je suis un asset, je ne touche pas à la bagatelle, moi. Je garde ma pureté morale. Même dans la vie un peu que pont et tout à l'époque ? Non, tu sais, dans le punk, il y avait toute une branche dont je ne faisais pas partir en fait. Mais tu sais, les fameux straight-edge, tu vois ce que c'est ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour expliquer aux gens les straight-edge, du coup c'est un mouvement en punk qui est né notamment en réaction à l'épidémie de crack. Alors dans le punk spécifiquement, c'était quand même suite plutôt à l'épidémie, enfin pas l'épidémie d'ailleurs, mais la grande vague de l'héroïne de la fin des années 70, qui avait décimé le milieu punk et d'autres milieux. C'est là qu'un groupe comme Mind of Red par exemple, qui est un groupe hyper important de straight-edge début des années 80, c'est ça qu'ils disent. Ils disent on a vu tous nos potes mourir de l'héroïne, donc c'est fini, on arrête. Et ils ont poussé le truc jusqu'à on ne boit pas, on ne fume pas et on ne baisse pas. Moi j'ai quand même l'impression que tu vois les gens de 20 ans maintenant, ils baissent quand même beaucoup plus et ils se droguent beaucoup plus que nous, on baisait et on se droguait à 20 ans. L'époque elle est plus straight-edge que punk et aujourd'hui je ne sais pas si ça baisse mieux, ce qui est sûr c'est qu'il y a peut-être plus de liberté sur l'identité de genre, sur l'identité sexuelle. Ça c'est sûr. Moi j'ai l'impression, moi je me souviens de ma mère et même d'une de mes profs de français qui disaient moi j'ai connu mes 68. Et c'était un moment où ça a baisé, ça allait bien et puis quand il y a eu le sida et tout, là les homosexuels ils ont presque, et c'est vrai c'est un truc qui a été longtemps, même on a affligé presque le sida aux homosexuels quoi. Complètement, dans les années 80 ça a été très très vite considéré même, les milieux les plus réactionnaires appelaient ça le cancer des pédés, tu vois. Moi je l'ai vécu en live, j'étais ado pendant quand le sida arrive et c'est quand même passionnant ce qui s'est passé, comment d'abord la maladie a été cachée, comment les premières personnalités célèbres qui en sont mortes, on a caché que c'était du sida par exemple Michel Foucault. Moi qui étais un petit gars plutôt émancipé, qui avait plutôt un esprit critique etc, bah j'ai gobé comme tout le monde quoi, j'étais même pas au courant des luttes d'act-up qui ont commencé à émerger à ce moment là, je m'en tirais. Il y a un manque de souvenirs, c'est un truc dont on parle parfois sur cette chaîne, c'est que tout ce qu'a fait act-up par exemple, bon il y a eu le film 120 battements par minute qui est sorti. Très tard, très tard. Mais c'est presque, ça a été oublié même par la communauté LGBT qui elle-même aujourd'hui se rend pas forcément compte qu'il y a eu des héritiers et tout parce qu'il y avait une absence médiatique quasiment. Tout à fait. Et du coup il y a ce truc de, ah putain c'est comme si ça n'avait pas existé presque. Sur act-up c'est très intéressant comment leur militantisme pour moi a inventé énormément de choses hyper intéressantes, y compris pour maintenant quoi, comment s'organiser. Parce qu'en fait ils ont dû, c'est vraiment un modèle d'auto-organisation. Globalement les mecs étaient en train de mourir, ils avaient leurs potes qui mourraient du jour au lendemain, donc l'urgence elle était, et les pouvoirs publics ne faisaient rien. La médecine ne s'en occupait pas parce que c'était une maladie un peu marginale, elle concernait pas les gens trop riches, etc. Faut vraiment, moi j'avais lu un bouquin très longtemps après, un bouquin écrit par les membres d'act-up eux-mêmes pour inscrire leur propre mémoire, puisqu'ils se rendaient compte que personne s'en occupait. Donc ils avaient écrit leur propre livre, ils avaient fait leur propre archive, comme comment les mecs ont inventé tout un tas de protocoles militants hyper intéressants pour aller faire chier les médecins, quoi. Et pour aussi eux-mêmes se doter de leur propre expertise. C'est-à-dire que souvent ils sont devenus plus réalistes que le roi, ou plus médecins que les médecins. C'est ce que montre le film, où ils se renseignent tellement sur les avancées de la médecine, ils arrivent devant les labos pharmaceutiques et ils leur font, non mais ça certes vous allez faire de l'argent avec ça, mais ça va nous tuer, c'est pas ce qu'il faut. Voilà. Ok, mais je suis vraiment pas sûr d'être assez calé pour m'occuper de ce genre de dossier. T'inquiète pas, il y a deux pages. Non, puis voilà, tu vas faire comme nous, tu vas te former un peu tout seul. Et regardez, ils sont là, mais non, mais c'est nous les médecins, c'est nous l'autorité, donc qu'est-ce que tu racontes ? Et le film montre bien ce truc de militants qui finalement sont plus scientifiques que les scientifiques et qui se sont formés parce que la vie leur imposait, quoi. Absolument. Ils allaient mourir, non ? C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Enfin moi, le défaut que je trouve aussi à tout ça, et même au milieu intellectuel, même de gauche, aujourd'hui, c'est qu'il y a vachement un entre-soi, des gens qui ont un langage empoulé, qui sont vachement déconnectés aussi de la nouvelle génération et des nouveaux codes et plein de trucs. Moi, j'ai envie de voir la gannerie qui parle avec des gilets jaunes plus qu'avec un journaliste France Inter. Peut-être pareil pour Lordon. Oui, mais après, tu vois, c'est un problème hyper compliqué parce que j'aurais presque envie de te dire « Ah ok, tout ce que tu viens de dire, je valide à mort ». S'il pouvait y avoir des intellos qui vulgarisent assez leurs paroles, qui essaient de la simplifier de sorte qu'elles puissent être accessibles à tous, surtout les intellos de gauche radicale, puisque précisément, a priori, leur ADN, c'est quand même de parler pour les classes populaires, au nom d'eux, en soutien, etc. Ou ça se complique un tout petit peu. Il y a un certain niveau de complexité de la pensée qui n'est pas vulgarisable. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois des torsions de pensée qui sont complexes, en fait. C'est comme, tu vois, je sais que tu aimes bien Nietzsche. Je vois bien ce que je pourrais en dire pour le vulgariser, pour le rendre accès... D'ailleurs, ça m'arrive souvent, on me demande « Mais Nietzsche, en fait, c'est quoi ? Pourquoi ça importe ? » Il y a même des classes de terminal qui me le demandent, tu vois. Donc là, je fais un peu le... Je simplifie et je peux le faire. Et en même temps, je sais bien que je suis quand même en train de piétiner 90% de Nietzsche en simplifiant. Oui, mais Nietzsche, justement, c'est celui qui a été cherché de dire « Il y a un problème dans la façon même dont nous nous exprimons. » Oui, tout à fait. Et la pensée, c'est le langage. Et le fait qu'on cherche à avoir ce truc rationnel, etc., universitaire, c'est précisément ça qui nous rend professeurs de morale et qui ne fait pas de nous des créateurs ou des philosophes. Et il a eu une écriture plus poétique, une réflexion sur la langue. C'est un peu cryptique, du coup, par contre. Mais sauf qu'effectivement, Nietzsche n'est pas du tout jargonnant. Il a inventé une langue. Mais justement, fait l'expérience d'aller demander à des gens de 20 ans qui n'auraient pas vraiment de balises philosophiques, qui n'auraient pas fait d'études, etc., d'aller lire, par exemple, son livre le plus poétique, Ainsi parlait de Zaratoustra, les mecs, au bout de deux pages, ils sont morts. Je suis d'accord. Déjà, et pareil, même s'ils ouvrent le gai savoir ou l'humain trop humain, c'est vrai que ce n'est pas de la langue philosophante à la Spinoza ou à la Hegel, mais elle n'est pas beaucoup plus accessible pour autant. Après, moi, tu vois, ça m'a semblé, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé par Camus. Toi, ça t'a parlé plus plus accessible ? Et en fait, j'ai voulu lire les références de Camus, et je crois que Nietzsche est page 2 du mythe de Sisyphe, qui est la grosse claque philo que j'ai prise. Donc, je suis allé lire du Nietzsche. Évidemment, je n'ai pas tout compris, mais l'écriture poétique, le fait qu'à des moments, il parlait de choses physiques, même son côté mystique, je sentais que lui, ce n'était pas Kant, ce n'était pas ce truc vraiment imbitable au début, qui était pour moi absolument inexistent. Mais justement, si je voulais être un peu tatillon sur Nietzsche, je pense qu'il y a un piège de Nietzsche. Et c'est une des raisons pour lesquelles Nietzsche peut être récupéré par tout un tas de blaireaux. Tout un tas de blaireaux. Ah, ça, je suis d'accord. Et tu en connais, et il y en a certains qui s'expriment parfois, et qui vraiment... Mais ce qu'ils font à Nietzsche, c'est vraiment l'enterrer une douzième fois. Enfin, vraiment. Tu sais, Nietzsche, moi, je l'ai vu en Hippocagne, j'ai fait l'étup, évidemment, fils de propre, j'ai fait l'étup, tout ça. Ouais, bah oui, t'as 18 ans, t'es un peu de gauche, t'es un peu énervé, et en plus, t'as du ciboulot, donc tu fais un peu de philo. Nietzsche est le bon client. Parce que tu l'as à peine compris que déjà, tu peux le citer devant les nanas. Ça, c'est vrai, là, je suis grave d'accord, c'est vrai. Tu peux déjà frimer avec, et en fait, t'as quand même un peu rien compris, mais il y a des trucs qui sont immédiatement recyclables. Alors que Kant, effectivement, dans les boums ou dans les soirées... Il y a des réflexes, et qu'il a ce truc de dire, c'est ça la pensée aussi, c'est de créer, tu vois. C'est pas juste de... Tu peux pas juste écrire des choses, et tu vas t'enfermer dans l'intellectualisme, presque. Et à un moment donné, il faut pouvoir être créateur. Il le dit lui-même, il dit que le philosophe, demain, il va devoir être artiste et médecin. Et c'est comme ça que tu deviens législateur. Alors pour lui, du coup, tu crées les nouvelles normes et les nouvelles valeurs, du fait que justement, tu apportes de la création et du souffle. Et Nietzsche, il est cité par un tas de blaireaux, mais il est cité aussi par un tas de gens intéressants. Il y a plein de choses qui sont Nietzséennes, et les auteurs n'ont probablement peut-être même pas lu Nietzsche. Mais c'est parce que je pense qu'il a capté un truc aussi sur ce qui est la vie. Sur l'époque. Sur ce qui est la détermination quand t'es un artiste. Après, bien sûr, on est au XXIe siècle, c'est quand même toujours dur d'aller lire un vieux philosophe allemand. Et en plus, quand il se met à parler de l'Europe, des races, de machin, ça s'est complètement dépassé aujourd'hui. C'est limite un peu en milieu de lire ça chez Nietzsche. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il percute. Je pense qu'en fait, quand un sportif, un boxeur, un footballeur, un rugbyman dit « Ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort », en fait, il pourrait très bien dire « No pain, no gain ». En fait, si tu veux, « Ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort », « No pain, no gain », « On n'a rien sans rien ». On est passé par des galères, mais maintenant, je veux dire, on a à cœur de… » Pas de grande santé, sans maladie. Il le dit aussi, tu vois. Même ça, ce n'est pas pareil. Oui, bien sûr que ce n'est pas pareil. Mais je pense qu'après, il n'y a pas tous les… Ce n'est pas parce qu'il y a un footballeur, il va le dire en mode phrase de motivation, un peu développement personnel, libéralisme. Après, il grandit aussi dans cet imaginaire entouré de coachs, entouré de tout un système qui me fait aussi dire ça. Mais je pense qu'il y en a aussi qui sont en mode « Non, 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 ce n'est pas grave, j'avance. J'avance et je me déterre. Et je pense que c'est là aussi qu'on voit l'influence de Nietzsche qu'il a eue en Europe et ailleurs, en fait. C'est qu'on voit aussi qu'il a donné cette patate. Patate, OK, mais patate, pourquoi ? Je veux dire, tu sais, le patron de Danone, il parlerait pareil et il dirait « Moi, ça m'a remis la patate. » C'est vrai qu'il y a eu trois exercices de suite où on a fait moins 6%. Mais quelque part, on est tombé trois fois et donc on s'en est remis quatre fois. Et donc, du coup, dans l'exercice 2022, on a fait de nouveau plus quatre. Un patron pourrait dire ça. Et ça patate à lui, ça lui a remis la patate. Et peut-être qu'il y a un coach, un communicant qui, à ce moment-là, lui a cité deux, trois Nietzsche et un ou deux René Char, parce que c'est les plus cités en séminaire de management. Et peut-être que ça l'a aidé, lui, à se lever le matin pour pouvoir refaire du chiffre. Donc, moi, une fois que tu as dit patate, pour moi, tu n'as rien dit. C'est la patate. Pourquoi ? Tout le monde peut avoir sentiment de patate, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est, pour moi, un des principes du vitalisme aussi. Je vois du vitalisme là-dedans dans l'idée de, peu importe où tu es né, vas-y, tu vas essayer de te déterre à aller quelque part. Mais je pense que le problème, c'est que les classes populaires souffrent de ne pas avoir de patate. Souffrent de se dire, ce n'est pas pour moi, je ne pourrais pas être artiste. Moi, je le vois autour de moi, la plupart des gens, ils sont en mode, je ne suis pas né dans la bonne famille, je n'ai pas eu les cours de chant, je n'ai pas eu les trucs. Tu vois, ils sont en mode, ça leur manque et ils vont le trouver parfois à travers l'art, à travers des penseurs aussi, comme Nietzsche. Moi, je crois beaucoup à ça, que dans les classes populaires, il y a des espèces de modèles qui te donnent une espèce d'horizon de volonté de puissance pour rester dans l'Nietzschisme. Mais pour moi, ils le font en eux-mêmes. Par exemple, dans le punk, on n'a pas du tout, moi, j'ai du punk, plutôt. Il n'y a pas ce discours-là. Alors vraiment, le premier qui disait, allez, relève-toi, vas-y, le premier disait, mais c'est quoi ce mec là qui parle comme un patron, tu vois, on serait foutu de sa gueule. En revanche, il y a eu énormément de modèles dans le punk, c'est-à-dire des chanteurs, des musiciens, des guitaristes, des mecs qui venaient des prolos, exemplairement les Ramones, ce qui est grand, des prolos américains, et puis d'autres groupes. Simplement, en étant ce qu'ils étaient, ils nous donnaient envie, ils donnaient envie aux vrais prolos que je n'étais pas, mais de, ouais, ben pourquoi pas, putain, ils ont pris une guitare et ils ont fait ça, ce premier album tellement génial, et maintenant ils sont hyper connus et ils continuent à faire des morceaux super. On n'a pas besoin de ce putain de discours libéral qui est un discours, en fait, qui est juste un discours bidon, en fait. Je veux dire, moi je le trouve nul ce discours, à part de là le fait, avant même de l'étiqueter libéral ou de le connoter du côté d'un certain discours patronal ou de, comme ça, de discours successful à l'américaine. Je vais te prendre un autre exemple, peut-être que tu valideras plus, c'est Camus, tu vois. Camus, ce qui m'a motivé, c'est de me dire, c'est un prolo qui a écrit. C'est le fait qu'il soit un pauvre qui écrit, et qui écrit les mythes mieux que les autres, et de se dire, ah mais finalement, lui il y arrive, et du coup, ça veut dire que moi aussi, j'ai pas... Tu vas dans mon sens, et je pense pas qu'il y ait des lignes de Camus qui disent, vas-y, vas-y. J'en avais besoin, en fait, j'avais besoin de la représentation, et tu vois, les LGBT parlent beaucoup de représentation, parce que t'as ce besoin d'avoir des modèles, et plus il y a de modèles, plus le spectre est large. Tout l'amour du monde qu'on a gaspillé dans des putains de wrecks, wrecks, trop de négueux qu'ils en ont battu bâtiment avec la rage, rage, trop de bobos installés dans le vice se voilant la face, face, peu importe le contexte, je vois que tout le monde est maintenu dans une cage, cage. Dans ton livre, là, sur la bourgeoisie, à un moment, tu dis un truc que moi qui m'a semblé incroyablement vrai, parce que moi aussi, j'en viens pas, mais je l'ai côtoyé à partir du moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, très vite. Bon, il y a eu des conventions de geek au début, parce que c'était un truc pas connu du tout, donc j'ai d'abord été dans des milieux plutôt, pour le coup, très très populaires, et avec des profils, les premiers profils de YouTubers, c'était quand même beaucoup des gens populaires, et après, j'ai vu, dans le silage de ce que je faisais aussi, apparaître toute la vulgarisation culturelle, donc tous ceux qui se revendiquaient de faire de l'éducation populaire, en enseignant, des matières, souvent, du coup, c'était des universitaires, des doctorants, des gens qui étaient déjà passionnés par ça et qui voulaient le transmettre à un grand nombre à travers les vidéos, et au début, moi, j'étais grave partisan de cette idée-là, mais c'est là que j'ai rencontré aussi un certain nombre de gens du secteur culturel, et puis, il y a eu des institutions de plus en plus prestigieuses qui se sont intéressées, des musées, des conférences, des choses comme ça, qui ont commencé à se faire dans ce cadre-là, et là, du coup, j'ai vu, et ça s'est même un peu resserré, puisque j'ai vu aussi les prolos restés dans les conventions geek, et les cultureux être de plus en plus embourgeoisés, et il y a une phrase que tu dis qui m'a marqué, c'est quand tu dis, ouais, ces milieux-là, j'ai rencontré beaucoup de gens et je ne me suis pas vraiment fait d'amis, quasiment pas. Je ne sais pas, comment tu le perçois, c'est que nous, on a l'impression, en tout cas, peut-être pour notre gauche, à nous, celle qu'on voit de milieu de YouTube, de Twitch, de Twitter et tout, elle ne veut plus débattre, et elle a peur de gens qui sont de droite, qui ont des idées, elle a peur de reconnaître qu'il y a de la pensée aussi, parce qu'il peut y avoir de la pensée chez les auteurs de droite et tout, et justement, d'essayer de vouloir y répondre, il y a souvent ce truc de « il ne faut pas leur parler, c'est pas intéressant ». Même les regarder, c'est trop, rien qu'à regarder. Je trouve que c'est ça qui est conservateur, tu vois, au sens strict du terme, c'est-à-dire que tu finis par t'enfermer dans ta bulle et à ne plus voir et à ne plus t'opposer à la contradiction, et du coup, quand ils arrivent face à eux, même avec des arguments minables, ils sont désemparés parce qu'ils ne comprennent pas d'où viennent les idées de la droite, etc. Il y a un autre aspect de la question qui me paraît plus grave et qui passe par un truc que je suis bien passé pour savoir. Une chose est de dire « je ne parle pas avec des militants fachos ou à des mecs de droite », etc. Autre chose est de dire « je ne lis pas Céline », parce que c'est pas du tout la même chose, en fait, c'est pas le même plan. Céline, il trouve que c'est un artiste, c'est un écrivain, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est un écrivain. Alors lui, indéniablement écrivain, je veux dire, il a même inventé une forme. Bon, je pense qu'en fait, il y a toute une partie de la gauche militante ou de la gauche un peu très politisée, très engagée, pour qui la politique est une espèce de passion centrale, on va le dire comme ça, qui en fait, il ne pratique pas la littérature. Mon ouverture d'esprit, elle vient beaucoup du fait que quand t'aimes lire, mais quand t'aimes lire des romans, quand t'aimes lire de la littérature, pas des essais en boucle, parce que les essais, c'est des idées, des idées, des idées, la littérature, c'est un truc beaucoup plus trouble, où effectivement, tu commences à lire un roman, et ça t'emmène dans des trucs que tu ne sais pas exactement où ça va aller, alors que quand tu lis un Lordon, tu sais globalement où tu vas aller, quand tu lis un Zemmour, tu sais où... Quand tu commences à lire Faulkner, tu ne sais pas, le mec est de droite, de gauche, c'est quoi son imaginaire, tu te rends compte qu'il est un peu puri, tiens, ah, puis en fait, il est un peu sudi, mais en même temps, il est quand même vachement un arbre. Par ailleurs, il est parfois, le plus souvent, un classat globalement, tu ne cesses de passer des heures à écouter des imaginaires et des pensées qui ne sont pas les tiens. Parce que tout ça passe par le fil du style. Quand même, il y a un moment, cette espèce de multiplicité, de goût que peut te donner la littérature, et l'art, et par exemple la musique aussi, eux, comme ils ne lisent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre qu'effectivement, on puisse de temps en temps trouver que Léon Blois est un grand écrivain, et trois gens d'études à Léon Blois. Même Bernanos, on l'a reproché. Parce qu'il y a la politique qui est une des dimensions des choses, et il y a la culture, et l'art qui en est une autre. Et justement, l'art, c'est aussi le terrain de se confronter à l'indicible, aux sordides, aux tragiques, à Céline, par exemple, la pourriture. Voilà, moi Céline, c'est ça que j'adore, c'est que... Le vieillissement. Il y a tout un truc sur c'est quoi pourrir, c'est quoi grandir dans un monde, sur ce monde, découvrir qu'en fait, il ne correspond pas à ça, être déçu, devenir réactionnaire. Il arrive à parler de tous ces sentiments, de toutes ces choses. C'est vrai que souvent aussi, c'est un manque de culture, peut-être, de certains à gauche, qui sont en mode, je ne peux pas m'ouvrir à ce qui ne me ressemble pas. En fait, ils pensent que c'est une perte de temps. Parce qu'ils veulent aller... Quand ils disent des essais, si tu veux, ils veulent un peu se recharger politiquement, se muscler, muscler leurs neurones politiques, mais en fait, ils veulent lire utile. Tu vas aller chercher des idées dans le livre, et tu sais que hop, tu en mets dans ton sac, tu en as pour la provision, et comme ça, tu pourras les ressortir au prochain meeting ou dans la prochaine lutte, ou t'armer politiquement. Ça peut être beau. En revanche, le problème, c'est que quand tu lis un roman, tu ne sais jamais ce que tu vas prendre dans ton sac. Ça va être un peu une perte de temps. Tu ne sais jamais quoi en tirer. Ce n'est pas très clair, en fait, le message d'un roman. Ça peut t'emmener dans des trucs très, très bizarres, comme on disait de Céline, et même parfois dans des imaginaires étranges. Oui, tu parlais de Bernanos. Le mec, il fait parler à un curé pendant 300 pages. On ne peut pas dire que ce soit d'une extrême utilité pour monter une ZAP demain, si tu veux. Après, ça donne des vraies émotions. C'est au fond du bide que ça se passe. Moi, c'est un de mes romans préférés, donc je ne vais pas aller contre toi. Moi, je ne comprends pas comment ce qu'était le côté de l'émancipation, de se repenser en tant que collectif, mais aussi en tant qu'individu, de repousser les frontières. Par exemple, l'autre fois, j'ai parlé de James Ellroy avec quelqu'un qui me paraissait être un auteur un peu connu, accepté par tout le monde et tout. Et la réponse, c'était, je l'ai entendue à la radio, c'est un facho, tu vois. Et de toute façon, il a un peu crade parce qu'il a dit que, comme il avait vu sa mère mourir, ce qui l'avait empêché de devenir, tu veux en serrer lui-même, c'est d'écrire des livres. Et je lui ai dit, mais ça ne t'a pas donné envie d'aller le lire ? Parce que moi, j'entends ça, je le connaissais déjà, mais j'entends ça, j'ai envie de le lire. Je me dis, mais justement, lui, je sais que je vais lire un truc où ça va aller loin et ça va me plonger dans un truc hyper radical. Ou même, genre, American Psycho aussi, pour prendre des trucs connus, où le mec qui l'a écrit, il aime Wall Street, tu sens que c'est son milieu et tout, tu vois. Je ne sais pas, en tout cas, c'est l'image qu'il y a. Et puis même, il a défendu un peu Trump. Oui, il est réacte. Il est un peu néo-réacte. C'est pour ça qu'il peut parler de ça, pour moi, en fait. C'est pour ça qu'il est qualifié pour écrire American Psycho. Parce que ça vient... Et je ne comprends pas comment notre camp, qui a été le truc de... Il faut toutes les identités les multiplier, les accepter, en parler, et les remettre en cause, c'est aussi les comprendre. Et je n'arrive pas, tu vois. Je n'arrive pas à avoir un contact avec eux là-dessus. Ce n'est plus possible, tu vois. Ce n'est plus possible de les... Tu vois, il y a eu une rupture qui s'est faite presque de curiosité, de la marginalité. Et revenir un peu sur la marginalité, je trouve que, toi, tu as une façon d'avoir beaucoup parlé des marges, mais toutes les marges, tu vois, dans ton film autonome, tu es une marge un peu... Tu vas vers l'autogestion, quand tu parles... Même, pour moi, la bourgeoisie, quand tu parles de la bourgeoisie, tu parles d'une marge aussi. Tu vois, en vrai, mais moi, je les vois vraiment comme... La BD aussi. La BD aussi. Né pour être moche. Ouais, Né pour être moche. Une vie moche, une vie moche, ouais. Ouais, c'est ça. Ou pareil, tu parles d'une femme qui est marginalisée à cause de sa beauté. Tu as fait la même avec un homme aussi qui n'arrive pas trop à draguer. Ça, c'était plus comique, ça. Ouais, il est plus rigolo, mais il est quand même marginalisé, tu vois. Et moi, je trouve que, par exemple, je ne sais pas, un auteur fou d'extrême droite comme Céline, pour moi, il montre une marge de la pensée. Il est en marge. Là aussi, oui, il est plus intéressant qu'un mec de droite de base, c'est que c'est un artiste. Oui, et puis surtout, il n'est pas dans la norme. Et depuis quand la gauche est devenue la norme, en fait ? Ce n'est pas une vision morale. En t'écoutant, je réfléchissais, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive ? Parce que c'est vrai, moi, j'avais noté un truc qui pourra paraître un peu dans un cercle un peu étroit, mais si tu veux, si tu prends les grands leaders de la pensée de gauche radicale des années 60-70, c'est-à-dire en gros, Foucault, Deleuze, Derrida, Badiou, toujours vivant, mais qui était déjà là. Le point commun de tous ces penseurs qui, par ailleurs, n'étaient pas forcément d'accord, ils avaient un rapport très fort à l'art. Tu vois, dans leurs écrits, Foucault a écrit sur la littérature, Deleuze aussi, sur le cinéma, sur le cinéma, Badiou a écrit sur le théâtre, il en a écrit lui-même. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui a disparu de la plupart des... maintenant, des têtes de gondole de la pensée de gauche radicale. Ils n'ont pas un rapport à l'art très fort. C'est là où il faut en devenir Nietzien, en devenir artiste et médecin. Et d'ailleurs, tous ces gens étaient Nietzséens. D'ailleurs, tu vois, un des points communs de Deleuze, Foucault et compagnie, c'est qu'ils avaient un rapport à Nietzsé. Ça, ça a un peu disparu maintenant dans les penseurs radicaux de gauche. Ça se fait plus. Lordon, il n'en parle jamais. Ranserre non plus. Justement, il y a eu les livres de... Il me semble que c'est Luc Ferry, André Comte-Sponville et d'autres. Pourquoi nous ne sommes pas Nietzséens ? Voilà. Et ce livre-là, qui a fait un... En plus, c'était les nouveaux philosophes et qui a fait justement, qui a remis, je trouve, une sorte de haine anti-Nietz. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Nietzsé soit plus lu par la gauche. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, qui revendique Nietzsé ? C'est beaucoup l'extrême droite. Je sais bien. Je le déplore. Et là, toutes les vidéos, et nous, on le voit pas mal sur YouTube, où tu as beaucoup de nouvelles chaînes de néo-nietzséens qui sont en mode Nietzsé pour la virilité, Nietzsé pour la décadence C'est deux que je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que si tu veux, c'est pour ça que je suis un peu touchy aussi sur ce qui ne te tue pas, tu rends plus fort. Parce que finalement, j'entrevois tout ça. Je vois tellement que ce genre de phrase est le ciment entre ces blaireaux, ces blaireaux virilistes à deux balles et mon Nietzsche, qui était tellement féminin par ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que fondamentalement, il y a quelque chose de très féminin chez Nietzsche. Mais bref. Après, il a quand même défendu une part de la virilité aussi, mais justement, une virilité peut-être plus ouverte, plus artiste, plus sensible. Qui n'avait en tout cas jamais les oripeaux de la virilité. En tout cas, qu'on n'avait pas la musculature, qu'on n'avait pas même la complexion physique. Puisque Nietzsche est un grand souffrant comme on sait, comme tu sais, c'est un grand faible. Comme souvent les vitalistes, d'ailleurs, Deleuze a un poumon en moins, Spinoza avait des maux de crâne tout le temps. Camus qui était la tuberculose. Voilà, etc. Donc, c'est pas étonnant que la grande santé soit toujours effectivement conçue par des grands malades. à nos Nietzscheens de salle de fitness, là. On assume, par exemple, de romantiser nos vies, de parler du fait qu'on est en squat, de parler de ce qu'on est, de nos identités, d'en faire un narratif, tu vois, d'en faire une narration. Après, c'est un équilibre. Par exemple, sur le cas de l'homosexualité, on choisit d'en parler parce qu'on sait qu'on va résumer à ça. On choisit aussi de sortir de l'espèce d'étiquette qu'on colle aux homosexuels. À chaque fois, on est là, on joue avec la frontière. Et ça qui est dur aussi, c'est que tu dois chercher comment et rassurer ceux qui te ressemblent et en même temps, dire non, mais j'ai mon propre chemin. En vrai, ce que vous faites, ça m'intéresse pas tellement et je vais proposer autre chose. Ça, c'est particulièrement difficile. Et pour moi, ça passe par un travail esthétique. Il y a des figures que vous devez connaître parce qu'elles sont très marquantes. Pour ça, moi, ils m'ont beaucoup marqué. Foucault était intéressable là-dessus. C'est-à-dire, dès qu'on lui disait vous êtes finalement un représentant des homos, etc., mais il partait en courant. C'est-à-dire qu'il voyait. Je crois qu'il a une métaphore pour dire que c'est vraiment faire un travail d'état civil. C'est un travail de flic. C'est-à-dire, évidemment, l'étiquetage homosexuel. Il y a même une vraie critique du coming out à l'américaine en disant en se définissant homosexuel, on limite ce qu'est un homosexuel et donc on limite les possibilités d'en devenir homosexuel. Absolument. Mais Pasolini ne disait pas autre chose. Jeunet ne disait pas autre chose. Pour prendre trois grandes figures homosexuelles de la grande époque de l'émancipation, c'est-à-dire les années 60-70, ils ont quand même tous les trois ce réflexe-là. Qui d'ailleurs, parfois, a été reproché par certains militants et ce qui d'ailleurs peut s'entendre. À l'époque, surtout parce que d'une certaine manière, ils n'ont peut-être pas fait le boulot de faire avancer la cause. Donc, ça peut se discuter. Je comprends que des militants homos des années 70, on est voulu à Pasolini, on est voulu à Jeunet, on est voulu à Foucault de ne pas davantage mettre en avant l'hormosexualité parce qu'ils auraient bien eu besoin d'avoir comme ça un leader. C'est voilà. C'était quand même beaucoup, c'était le carcan. Mais en même temps, la position, elle se défend intellectuellement. Elle se défend... Et aujourd'hui, je leur donne raison. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, ils sont récupérés de la bonne façon et ils sont d'autant plus légitimes alors qu'à l'époque, on les aurait d'autant plus mis dans cette case mais par contre, ça n'aurait pas évolué positivement. Peut-être qu'on aurait pu leur reprocher de ne pas le faire assez. Tu vois, quand tu vois Bourdieu qui parle de Foucault dans le film de Pierre-Carles où il dit, par exemple, Foucault, le fait qu'il était homosexuel, ça ne résume pas sa pensée mais ses fondateurs, c'est pour ça qu'il s'intéressait notamment aux institutions de prison, aux institutions de psychiatrie. Il est vrai que pour comprendre ce qu'a fait Foucault, il est important de comprendre qu'il était homosexuel. Je pense que Foucault n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été homosexuel. C'est l'extrême, je pense. Beaucoup des problèmes qu'il a eus mais il y a des tas d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Je vois Bourdieu qui tout de suite mais en même temps, attention, la pensée de Foucault n'est pas la pensée d'un homosexuel, n'est pas la pensée des homosexuels et ça ne parle pas forcément tout le temps de ça mais c'est constitutif de son identité et c'est ça qui est important en fait à savoir et après, ce qu'il dit c'est tellement plus large et ça dépasse ça et je pense que là où il a fait le bon choix c'est qu'au moins aujourd'hui ce n'est pas que l'homosexuel C'est le flow mais pas les sapes T'as les sapes mais pas le flow On te sapes sur le déco Tu m'es écrit donc je me déco Tu m'es écrit T'as trop le seum gros Je décortique Aux de niveau D'ailleurs, il y a eu de toute façon un traitement un peu psychiatrisant de la chose sociale tu le retrouves beaucoup dans certains films dans certaines fictions alors récemment dans En thérapie la série où il y avait il y a beaucoup de choses à dire En fait, c'est une série israélienne qui a été déclinée dans 30 pays et maintenant il y a eu une version française et l'idée c'est qu'en fait c'est que des séances d'analyse mais tout part du en fait, il faut trouver un trauma collectif de départ les auteurs israéliens le trauma collectif c'était l'attitude de l'armée israélienne dans les territoires occupés ça c'est un putain de trauma c'est un trauma collectif qui a de la gueule nous, quel équivalent ils ont trouvé les auteurs français pour la série française c'est le 13 novembre on a les traumas collectifs qu'on mérite l'analyste israélien va avoir dans son cabinet c'est par exemple un soldat qui est intervenu dans les territoires occupés et qui en nourrit une culpabilité parce qu'il s'est vu faire des saloperies alors que nous notre trauma à nous le 13 novembre c'est pas nous les méchants et ce qui est intéressant c'est que le 13 novembre tu peux très bien t'en saisir politiquement tu peux le resituer dans un ensemble géopolitique et là ça n'est traité que psychiatriquement à aucun moment dans les 35 épisodes de la série tu vois c'est long il est question de que quand même tout ça est intervenu dans un ensemble géopolitique ou quand la France était vraiment intervenue par exemple en Syrie à l'époque d'être pro américain ça n'explique pas tout mais ça fait partie quand même du bordel dès que tu traites psychiatriquement un sujet politique tu le dépolitises je pense que les gens de gauche n'ont pas encore vraiment identifié le paradigme psychologique comme un allié objectif du capital en plus c'est du mauvais individualisme c'est se recentrer sur soi la petite méditation le yoga et en fait ils s'empêchent de se développer ils s'empêchent de se penser tout en passant beaucoup de temps à être auto-centrés sur leurs émotions et sur ce qui se passe et sur machin t'as raison de dire que c'est pas des individualistes nos amis développement personnel tout ça parce que si tu ne retiens de ton potentiel désirant que les désirs clean bah ouais bah tu vas pas très loin tu ne serais qu'un désirant hyper sain quoi tu désirerais que des trucs idéologiquement clean dans les clous de ta morale bah c'est pas ça le désir le désir est bah il est plus sombre que ça quoi je pense c'est un des paradoxes actuel c'est que c'est difficile de savoir j'ai l'impression que des fois elle est plus puritaine qu'avant la société sur certaines choses mais est-ce que tu peux vraiment parler librement de sexualité est-ce que tu peux même toi au niveau de toi-même te dire ah je peux pas faire ça ou alors il faut que je fasse des rencontres t'as eu quand même justement une montée de la tolérance mais le diable est dans les détails de la tolérance c'est-à-dire que la tolérance c'était aussi une banalisation c'est-à-dire que parfois moi je le vois dans des jeunes générations là pour le coup qui sont hyper tolérantes hyper tolérantes c'est-à-dire qu'ils seront les premiers à aller défendre un copain pédé s'il s'est fait emmerder dans la cour de récré mais j'ai l'impression que parfois c'est une tolérance qui confine à l'indifférence c'est-à-dire à une banalisation de l'altérité et je pense qu'il y a une certaine façon parfois d'être dans la tolérance c'est-à-dire mais attends on est tous pareils et c'est cool c'est la coolitude qui a tendance à finalement sous couvert de s'ouvrir à l'autre en fait s'y ferme se ferme à son étrangeté tu vois alors que l'autre est étrange enfin je veux dire pour moi qui suis hétéro quand je dis prouche j'aime bien toujours le lire aussi comme un étranger comme quelqu'un qui très clairement n'a pas occupé sa sexualité comme la mienne et si je lis Baldwin il n'est pas comme moi Baldwin en fait alors qu'on a beaucoup de points communs politiques littéraires c'est ça le paradoxe c'est que pour moi quand tu pousses une chose vers un côté tu sais ça se regonfle aujourd'hui des gens LGBT arrivent à presque défendre des discours tu sais anti-sexe quoi tu vois pourtant à la base ce qu'on veut libérer moi je suis comme toi je reste quelqu'un qui pense que c'est l'affirmation dès que t'es dans la négation il y a quelque chose de louche si tu veux nier quelque chose je trouve ça dangereux je pense qu'il vaut mieux affirmer sa différence que nier la norme et du coup s'en débarrasser etc parce qu'on est toujours sous son influence je vois que ça repousse des caddies sans jamais se poser de questions toi tu te sens puissant au dessus de cette masse d'y formes BVS aussi le retenou il y a la question aussi de l'expression individuelle que moi perso après je sais pas toi si c'est ton cas mais moi je trouve la gauche m'a volé un peu mon expression individuelle en obligeant à m'inscrire toujours dans un discours collectif il y a eu une tendance à nier beaucoup l'individualité même tu vois le truc notamment dans les milieux anarchistes ou combien de fois on m'a traité d'anarchiste individualiste nous ce discours là il est aussi lié à ça à dire que moi je veux multiplier les représentations de singularité ou de marginalité et elles doivent se libérer à aller hyper loin et à aller comme tu dis d'un LGBT perdu dans un squat à un fan de morasse d'extrême droite dans la campagne et tout et moi j'ai l'impression qu'on va nourrir les gens alors rappeler que la singularité elle existe c'est ça qui va les ramener au collectif plutôt que d'avoir une sorte de collectif immanent comme on a pu souvent me le vendre à gauche un peu tu vois un truc mais non non l'important c'est le groupe moi je crois que la gauche le problème c'est qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait objectivement moi je pense que ce qu'a fait la gauche depuis toujours on va dire le mouvement ouvrier ou les mouvements d'émancipation n'a jamais fait que défendre les individus quand j'entends des gens stigmatiser l'individualisme à gauche dire ouais l'individu c'est pas une valeur etc je dis mais c'est bizarre tu es en décalage avec ce que tu as toujours défendu quand je sais pas quand j'accompagne une grève des mecs vont être délocalisés tu vois ils vont être virés je sais pas ils travaillent à Whirlpool voilà on les délocalise donc ils vont tous perdre leur job qu'est-ce que je défends d'autre que des individus la capacité pour chaque individu là ils sont 300 mais un par un à mieux vivre à ne pas être à être moins opprimé possible à pas subir l'oppression du chômage ou la honte du chômage s'il est viré salement comme ça va être le cas tu prends n'importe quelle lutte d'émancipation au bout du compte c'est toujours pour défendre des individus pourquoi est-ce que la gauche se méprend tellement sur ses propres actes c'est parce qu'elle a fini par confondre les moyens et les fins c'est-à-dire qu'effectivement comme elle a fait le calcul très juste que l'ennemi étant tellement fort nous ne pouvons lui imposer un rapport de force qu'en nous unissant parce que sinon t'es mort en face il y a l'argent il y a le pouvoir il y a tout donc t'es obligé de t'unir à force d'avoir promu le collectif comme moyen le seul moyen de se débattre elle a fini par considérer que le collectif était en soi une valeur mais moi je trouve pas que le collectif soit en soi une valeur les fascistes étaient intarissables sur le un pour tous tous pour un je veux dire il n'y a pas plus collectiviste que la pensée fasciste je veux dire c'est tous derrière le doucher les gens d'extrême droite sont anti-individualistes la gauche est objectivement toujours du côté des individus quand il s'agissait d'aller défendre une femme qui avait été incriminée en 69 parce qu'elle avait avorté illégalement c'était qui les avocats ? c'était Gisèle Halimi réajustons notre discours à ce qu'on a toujours été c'est le bon mot des anarchistes qui disait ce que nous voulons c'est la liberté donc l'anarchisme et l'égalité donc le communisme ça on en avait parlé avec Antoine Léomant je ne sais pas si tu vois qui c'est c'est le directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon et du coup à un moment on avait parlé avec lui c'est que souvent le public de gauche n'aime pas trop Mélenchon sur son côté chef c'est la république c'est moi tout ça c'est très moqué c'est marrant parce qu'ils ont ce truc ils disaient ouais mais en vrai les classes populaires adorent cet aspect là chez Jean-Luc Mélenchon et c'est plutôt les classes bobos intellectuelles ont tendance parce qu'ils sont dans ce truc de c'est pas bien c'est une lutte politique ils devraient se mettre petit par rapport à la cause mais sauf que lui il disait nous on veut gagner des élections pas faire nuit debout quoi mais moi si tu veux par rapport à ça j'ai pas trop de problèmes d'ailleurs la grande histoire du mouvement ouvrier il y a toujours eu des chefs charismatiques et même quand tu fais une grève ou même quand tu fais que t'es un petit collectif parce que tu défends un squat parce que tu défends tel lieu une ZAD il y a toujours des figures charismatiques qui se dégagent moi ce qui me pose problème avec Mélenchon c'est pas tant qu'au bout du compte il y a quelque chose comme une figure charismatique qui se développe chez lui c'est le contenu de son charisme et c'est par exemple la patrie et la république et nous sommes un grand peuple la phrase la plus pourrie du monde nous sommes un grand peuple qui avons colonisé l'Algérie et l'Indochine c'est vraiment si je croisais Mélenchon je dis mais arrête avec ces fautes ces fautes intellectuelles majeures on ne dit pas ça qu'il y ait des individus un moment qui se dégagent qu'il y ait un moment Che Guevara mais c'est un sacré mec que serait le collectif Adama sans Assa Traoré c'est la figure de peau qui cristallise d'ailleurs les critiques même de l'extrême droite mais aussi tout le soutien et se dire voilà on a une figure qui émerge il suffit de la voir la tête levée tenir tête aux gens pour comprendre pourquoi elle est là c'est une évidence ça c'est Nietzsche qui dit qu'il y a ceux qui ouvrent la voie qui du coup commandent parce qu'ils ouvrent la voie et il y a ceux derrière non pas ceux qui obéissent pour obéir mais qui vont suivre et ils suivent parce qu'ils sentent que cette personne va dans la bonne direction c'est pour ça qu'il y a des suiveurs et qu'il y a aussi des gens qui à un moment commandent et les rôles peuvent bien sûr s'inverser en fonction du sujet etc mais c'est pour ça que c'est important aussi et je crois qu'à gauche on reconnait plus mais tu vois même chez les artistes et tout de dire hé il y a une individualité elle est forte bah faisons avec j'aime bien parce que toi tu te places souvent sur du côté de pas qu'il y a un réflexe que moi j'aime bien voir en tant que romancier et même en tant que penseur tout court quoi du côté de la subjectivité des gens de comment ils investissent la chose plutôt que de simplement le juger de l'extérieur et je trouve ça un beau réflexe et vraiment je trouve ça je m'associe complètement à ça